Je sais, ici je suis dans ma bulle diplomatique, je suis sur le plateau, je suis sur la corniche. Mais je connais aussi la difficulté de ceux qui vivent loin de la corniche et qui, leur combat quotidien pour avoir un travail, pour pouvoir nourrir leur famille, pour pouvoir aussi tout simplement avoir accès à l'éducation et la santé. Et donc ça c'est un défi énorme et c'est aussi tout l'enjeu de notre aide publique au développement des 1,5 milliard d'euros qui ont été promis lors d'un événement de décembre à Paris avec le président Macky Sall, avec Amadouba qui alors était ministre des Finances. Le Sénégal attire. Pourquoi le Sénégal attire ? Parce qu'il a cette stabilité, cette vie démocratique, cette prospérité. Ce qui fait qu'effectivement les entreprises françaises, mais elles ne sont pas les seules, ont envie de venir ici et d'investir au Sénégal. Et ces entreprises, il faut le rappeler, elles payent des impôts au Sénégal, leurs employés sont sénégalais, et elles respectent les règles fiscales, environnementales et sociales. Mais je suis très heureux que d'autres viennent, de toute la planète. Les entreprises viennent ici et elles contribuent, je pense, très fortement à la croissance du Sénégal, à l'emploi au Sénégal, à la transformation et la modernisation de l'économie. Mais je suis fier que les entreprises françaises jouent un rôle tout particulier. Il faut dire que certaines sont là depuis des années, des phases depuis 90 ans, Véritage je crois depuis 120 ans. Donc imaginez, on me dit qu'elles sont françaises, mais en fait ces entreprises sont franco-sénégalaises. C'est un abus de langage de dire qu'elles sont françaises. D'abord, le premier regret, c'est la médiocrité de mon Wolof. C'est mon Wolof, mon Wolof qui est vraiment balbutiant. J'ai pourtant, avant de venir ici, j'avais pris des cours, vous savez, à Langzot, avec un professeur de Wolof éminent. Mais je suis très mauvais en langue, et malheureusement, je ne connais que quelques mots que j'essaye d'égrener ici et là. Alors je connais un peu aussi le Diolof, pas le Diolof, le Diola, je connais un peu aussi le Poulard, un peu le Manding, mais ça reste vraiment ridicule. Donc ça, c'est un vrai regret. Et puis, il y a aussi tant d'autres regrets. Vous savez, on veut toujours voir les projets avancer plus vite. On voudrait au lieu qu'ils mettent 3 ans ou 5 ans, on voudrait qu'ils mettent 2 ans, 1 an. Parce que quand on voit l'importance des besoins, les attentes, je vous assure, quand vous allez dans un village, que vous voyez ce que ça peut faire, qu'un château d'eau, qu'une case de santé avec un infirmier ou une matrone, ce que peut apporter un système d'irrigation, c'est la révolution. Donc on se dit, pourquoi n'avoir pas réussi à favoriser ce projet plus vite, avoir répondu plus vite aux besoins des élèves, des professeurs. Sous-titrage ST' 501